Dans cette vidéo, on s'intéresse à la structure et à la fonction des anticorps, appelés également immunoglobuline G du système immunitaire. Mais avant de s'intéresser à cette structure et à son rôle dans le système immunitaire, on va tout d'abord redéfinir la notion d'antigène qui est une notion pas forcément toujours bien comprise. Alors ici j'ai pris deux exemples, un virus A et un virus B. Et donc pour rappel, un antigène c'est une molécule, une substance qui est étrangère à l'organisme. Donc c'est un morceau de non-soie. Ici sur le virus, je l'ai fait très simplifié, on a une membrane et j'ai représenté quelques protéines à la surface de cette membrane qui sont les protéines qui lui permettent au virus de s'accrocher à la cellule autre pour l'infecter. De la même façon ici, j'ai représenté un virus d'une autre espèce, un virus B, qui à sa surface possède des protéines d'accroche, des protéines qui vont lui permettre d'infecter de nouvelles cellules différentes de celles du virus A. Comme on a dit qu'un antigène c'était un morceau de non-soie, un morceau de substance étrangère, par définition du coup, si je prends uniquement la protéine A, la protéine A est un antigène puisque c'est un morceau de quelque chose qui n'appartient pas à l'organisme, donc un morceau de non-soie. La protéine B, pour le virus B, est également un antigène puisque c'est un morceau d'une particule étrangère à l'organisme, le virus. Donc voilà, les antigènes sont des morceaux de non-soie. Alors, on en arrive aux anticorps. Donc, un anticorps, c'est une protéine qui est constituée de 4 chaînes. On a 2 chaînes lourdes, ça correspond aux longues chaînes ici, et 2 chaînes légères, on a ces 2 chaînes légères ici. Alors, comme ce sont 4 chaînes protéiques, on est d'accord que ce sont 4 chaînes d'acides aminés, donc on a des séquences d'acides aminés au sein de la chaîne. Et on voit que d'un anticorps à l'autre, on a toujours ces 2 chaînes longues et ces 2 chaînes légères. Donc la structure des anticorps est la même, quel que soit l'anticorps. Alors, je rappelle juste que les anticorps sont des molécules, donc on est en train de parler de choses qui sont bien plus petites que les cellules qu'on a déjà pu évoquer dans le système immunitaire. Alors, ce qui va nous intéresser ici, vu que ce sont des chaînes d'acides aminés, c'est la séquence de ces chaînes. Est-ce que la séquence des chaînes d'acides aminés est la même pour tous les anticorps d'un organisme ? Alors, tout d'abord, on peut constater que l'extrémité des 2 chaînes longues est très différente d'un anticorps à l'autre. Ici, pour l'anticorps que j'ai représenté à gauche, cette extrémité de la chaîne longue, je l'ai coloriée en orange. De la même façon, j'ai colorié en orange l'autre extrémité de l'autre chaîne longue du même anticorps. Je l'ai colorié en orange dans les deux cas, parce qu'au sein d'un anticorps, l'extrémité des 2 chaînes longues a la même séquence. Par contre, d'un anticorps à un autre, l'extrémité des 2 chaînes longues est toujours très différente. C'est pour ça qu'ici, je l'ai colorié en vert. Donc, entre l'anticorps de gauche et l'anticorps de droite, on a une extrémité de la chaîne longue qui est très différente de l'anticorps de gauche à l'anticorps de droite. Et donc, on appelle ces parties des chaînes longues des parties variables, puisque d'un anticorps à un autre, elles sont toujours très différentes. Ensuite, on a également des parties variables à l'extrémité des chaînes courtes. C'est ce qu'on représente ici en orange. Et on a ici donc cette extrémité de la chaîne courte, qui a la même séquence que l'extrémité de l'autre chaîne courte. C'est pour ça que dans les deux cages décolorées en orange, par contre, d'un anticorps à un autre, l'extrémité des chaînes courtes est toujours très différente. C'est pour ça que cette extrémité des chaînes courtes, on l'appelle également parties variables. Donc, en parties variables, on a vraiment l'extrémité de toute la molécule, puisque l'extrémité des deux chaînes longues et l'extrémité des deux chaînes courtes est très variable d'un anticorps à un autre. Enfin, cette variabilité, elle permet à l'anticorps de fixer un antigène. Ici, cet anticorps-là a la capacité à l'extrémité de sa chaîne courte et de sa chaîne longue de fixer l'antigène A. Et comme les anticorps sont très différents les uns des autres, par leurs extrémités des chaînes courtes et des chaînes longues, ils ne vont pas tous fixer les mêmes antigènes. Alors, comme ici on a dit que l'extrémité de cette chaîne longue avait la même séquence que l'extrémité de cette chaîne longue et que l'extrémité de cette chaîne courte avait la même séquence que l'extrémité de cette chaîne courte, ici, cette extrémité d'anticorps va également pouvoir fixer l'antigène A. En revanche, entre l'anticorps de gauche et l'anticorps de droite, comme l'extrémité des différentes chaînes est très variable, on ne va pas fixer les mêmes antigènes. Et donc, l'anticorps que j'ai schématisé à droite, lui, va fixer l'antigène B. pour ces deux côtés. Enfin, on peut regarder les séquences du reste des chaînes longues et des chaînes légères. Donc, déjà, à gauche, comme l'anticorps a une partie variable qui reconnaît l'antigène A, on dit que c'est un anticorps spécifique anti-A. Il est spécifique puisque, de par la très grande originalité de l'extrémité de ces chaînes, cette originalité à l'extrémité de ces deux chaînes lui permet de fixer l'antigène A, qui est une extrémité de chaînes très différente de celle de l'anticorps de droite, qui ne lui permet pas de fixer l'antigène A, mais qui lui permet, lui, de fixer l'antigène B. Et on dit que l'anticorps de droite est un anticorps spécifique anti-B. Alors, je reviens maintenant à l'autre partie des chaînes. On a ici une partie à l'extrémité, pas à l'extrémité, la quasi-totalité de la chaîne longue à l'exception de l'extrémité, et une partie qui est constante, donc pour cette chaîne longue-là, comme pour cette chaîne longue-là, mais également pour la chaîne longue de l'autre anticorps, et l'autre chaîne longue de l'autre anticorps. Là, comme ce sont des parties constantes, je les ai représentées en bleu dans tous les cas, puisque là, d'un anticorps à un autre, et d'une chaîne longue même au sein du même anticorps, on a une séquence qui est toujours très 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 ressemblante, voire complètement identique, et donc on appelle ces parties des chaînes lourdes les parties constantes. On retrouve également des parties constantes sur l'autre partie des chaînes courtes, donc cette partie-là en bleu a exactement la même séquence que cette partie-là, qui a exactement la même séquence que cette partie-là, qui a exactement la même séquence que cette partie-là. Donc on a des parties constantes au sein des anticorps, et des parties variables. Et les parties variables, on le répète, c'est ce qui permet aux anticorps de fixer des antigènes très différents, et donc c'est ce qui permet aux anticorps d'être spécifiques d'un antigène en particulier. Alors, on comprend du coup ce que permettent les parties variables, donc leur fonction aux parties variables des anticorps, c'est fixer l'antigène, et les parties constantes, elles ont également une fonction, puisque les parties constantes, et bien les cellules phagocytaires possèdent des récepteurs qui sont spécifiques de ces parties constantes. Les récepteurs qui vont être de forme complémentaire que les parties constantes, et qui vont pouvoir fixer les anticorps. Et donc ces récepteurs présents sur les cellules phagocytaires, ils peuvent reconnaître n'importe quel anticorps, puisque n'importe quel anticorps est constitué de parties constantes à ce niveau-là. Et donc on a une autre fonction dans la structure des anticorps, ces parties constantes-là ont pour fonction de fixer les récepteurs présents sur les cellules phagocytaires. Donc on a fait un peu le tour de la structure des anticorps, qui sont des protéines de quatre chaînes, deux lourdes et deux légères, que les différentes chaînes se terminent toutes par une partie très variable qui permet de différencier les anticorps les uns des autres, que cette partie variable permet de fixer un antigène, comme les anticorps ont des parties variables différentes d'un anticorps à l'autre, chaque anticorps est spécifique d'un antigène différent, et les parties constantes sont reconnues par les récepteurs présents sur les cellules phagocytaires. Alors maintenant on va essayer de voir un petit peu, dans le cadre d'une réponse immunitaire contre un virus, comment les anticorps interviennent. Alors ici, j'ai représenté un virus A, et ce qu'on peut voir, c'est différents anticorps qui circulent dans le sang de l'organisme infecté par le virus A. Comme les parties variables peuvent fixer l'antigène, on va avoir progressivement des anticorps qui vont se fixer aux antigènes des différents virus. Et ici on peut voir qu'un même anticorps a fixé d'un côté sur un de ses bras l'antigène A d'un virus, tandis que sur l'autre bras il a fixé l'antigène A d'un autre virus. Et donc on a regroupé deux virus grâce à un anticorps qui fait le lien entre les deux virus. Et donc progressivement, les anticorps vont permettre de regrouper les virus sous forme d'amas, sous forme de tas de virus, et ces structures-là on les appelle des complexes imains. N'oubliez pas, on a dit également que les parties constantes étaient spécifiques des récepteurs présents sur les cellules phagocytaires. Par conséquent, ce complexe imain, ce regroupement de virus permis par les anticorps, va pouvoir être fixé par les cellules phagocytaires par l'intermédiaire des récepteurs de la partie constante des anticorps, et les cellules phagocytaires vont pouvoir donc phagocyter les virus. La différence par rapport à une phagocytose classique, c'est qu'ici, au lieu de phagocyter une particule étrangère, un virus, grâce aux complexes imains formés par les anticorps, grâce au tas de virus qui a été permis, on a une aide à la phagocytose, puisqu'on a une phagocytose beaucoup plus efficace, puisqu'au lieu que la cellule phagocytaire phagocyte un virus, elle en phagocyte plusieurs à la fois. Donc ça c'est une des fonctions principales des anticorps, c'est de former des complexes imains et d'aider la phagocytose, et on voit encore l'importance de cette partie constante qui est spécifique des récepteurs présents à la surface des cellules phagocytaires. Une autre fonction des anticorps, c'est le fait que les anticorps vont pouvoir se fixer aux antigènes présents à la surface du virus, et ainsi, si plein d'anticorps recouvrent un virus, le virus est complètement recouvert d'une couverture d'anticorps, et comme on avait dit au tout début que ces protéines étaient les protéines qui lui permettaient de se fixer à la cellule hôte pour l'infecter, un virus complètement recouvert d'anticorps ne pourra plus infecter de nouvelles cellules, et donc les anticorps ont également un rôle dans le blocage de l'infection. Donc voilà pour la structure et la fonction des anticorps, on voit très bien le lien entre structure et fonction, puisque les parties variables permettent de fixer les antigènes, les parties constantes fixent les récepteurs présents sur les cellules phagocytaires, et tout ça permet la fonction des anticorps lors de la réaction immunitaire, c'est-à-dire la formation de complexes humains, l'aide à la phagocytose, mais également le blocage de l'infection. Voilà pour la structure et la fonction des anticorps.